La pression monte sur le gouvernement en lien avec ses négociations du secteur public. Alain Laforêt, que je joins donc à Québec, le Front commun y va d'une déclaration sans équivoque. S'il n'y a pas d'entente, ce sera la grève générale illimitée. Oui, c'est arrivé à 18h30, Marianne. Il faut dire que le Front commun était réuni à Québec et à Montréal toute la journée. Ça a duré 8 heures et finalement, ils ont décidé d'annoncer leur couleur. C'était prévu, c'était dans l'air. Ils avaient en main un mandat de grève illimitée à appliquer lorsqu'ils le jugeraient opportun à voter à 95 % par les membres. Il y aura conférence de presse mercredi matin à 8h30 où les chefs syndicaux des quatre centrales vont, entre autres, expliquer pourquoi ils en sont venus. Ils ont toujours espoir d'arriver à une entente avant la fin de l'année. Ils ne disent pas s'ils vont appliquer leur mandat de grève générale illimitée à partir du 2 ou du 8 janvier. Ça pourrait aller un peu plus tard. Déjà, on nous a laissé entendre aujourd'hui tant du gouvernement que des syndicats. Bon, il y aura une pause des négociations le 25 décembre, mais on est prêt à négocier entre Noël et le jour de l'an. Ce soir, la FSE-CSQ, qui fait partie du Front commun, c'est le plus gros syndicat d'enseignants qui représente 60 % des établissements scolaires au Québec. Josée Scalabrine a fait une sortie après que la présidente du Conseil du Trésor ait annoncé une nouvelle offre qu'elle a déposée, entre autres pour régler le dossier des syndicats avec la FSE-CSQ et avec la Fédération autonome de l'enseignement. Écoutez, ça vient à peine d'être diffusé à l'intention des membres. Pourquoi tout ce spectacle aujourd'hui, je ne comprends pas. Contrairement à la fin de semaine, on a de grands reculs. Toutes les priorités du gouvernement, rien de significatif sur la composition de la classe et sur l'allègement de la tâche. Bon, selon nos sources, ce qui dérange, puis on en parle déjà depuis plusieurs jours, c'est tout le dossier de la composition de la classe. On n'arrive pas à s'entendre. Et également sur l'affectation des postes des enseignants. Vous vous rappelez ce qui s'est passé l'automne passé. Le gouvernement voudra avoir, lui, la possibilité de connaître les effectifs qu'il aurait pour les écoles à partir du mois de juin. Ça, il semble que ça bloque actuellement. Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, pourtant se disait confiant que l'offre, la nouvelle offre, déposée cet après-midi par le Conseil du Trésor, permettrait un rapprochement. Écoutez-le. Bien, on l'espère. On espère que ces nouvelles offres-là vont nous permettre finalement d'obtenir une entente. Mais là, il faut d'abord laisser les syndicats prendre connaissance de ces offres-là. On met beaucoup de choses sur la table. Je ne veux pas aller dans le détail, mais c'est des améliorations vraiment importantes. Et on espère que ça va paver la voie à une entente et à un retour en classe. Bon, pour résumer, il faudra voir qu'est-ce que la Fédération autonome de l'enseignement va en dire. Il n'y a pas eu de communication encore au moment où je vous parle. Est-ce qu'ils doivent se rencontrer en instance? Ce n'est pas ce soir. Peut-être demain, peut-être un peu plus tard cette semaine. Du côté de la FSE, vous venez d'entendre Josée Scalabrini. Et demain, nous aurons l'ensemble des chefs syndicaux du Front commun qui vont annoncer leurs couleurs. Peut-être rappeler aussi que la Fédération interprofessionnelle, la FIC, a demandé la conciliation aujourd'hui. Et ça, le premier ministre l'avait dit la semaine passée. On est très, très loin d'une entente avec les gens de la FIC. Là, il faudra voir si on arrive à s'entendre ou si le gouvernement devra aller vers la loi spéciale. Mais une loi spéciale, je vous le rappelle, c'est très complexe en vertu des décisions de la Cour suprême. Beaucoup d'action. Merci beaucoup, Alain.